Bonjour, je suis Laz de Native Instruments. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment router les sons de la version plugin de Machine 2 vers des pistes audio uniques dans Ableton Live. Cette configuration vous permet de modifier les paramètres de pistes d'Ableton Live tels que le volume et le panorama, ainsi que d'ajouter des effets à des sons individuels plutôt qu'à un groupe ou un master entier. Tout d'abord, chargez Machine 2 en tant qu'instrument VST dans une piste midi vide. Vous pouvez le trouver dans la barre latérale du navigateur sous Plug-in, VST. Ensuite, dans Machine, assurez-vous que le bouton Load Patterns est activé et chargez un kit de batterie dans le groupe A. Baissez le volume de sortie de Machine et appuyez sur Play pour entendre ce que nous venons de charger. Assignez les sons, autrement appelés Sounds, de Machine à leurs propres canaux de sortie individuels. Pour ce faire, assurez-vous que l'onglet Sound est sélectionné. Cliquez sur le bouton Channel et choisissez Output. Sélectionnez le premier son que vous souhaitez router. Dans notre exemple, c'est le kick drum, autrement appelé la grosse caisse. Dans l'onglet Audio, sous Destination, choisissez External 1. Appliquez les étapes précédentes à tous les autres sons de machiné que vous souhaitez router vers des canaux séparés dans Ableton Live, en sélectionnant une sortie différente pour chaque son. Donc, pour notre deuxième son, qui est une caisse claire ou autrement appelée Snare, sélectionnez External 2. Pour le troisième son qui est un Charleston fermé, External 3, et ainsi de suite. Nous avons maintenant routé tous les sons de Machiné vers leurs propres canaux de sortie individuels. Fermez votre instance Machiné. De retour dans Ableton Live, créez autant de pistes audio que nécessaire pour router tous vos sons de Machiné. Vous pouvez le faire via l'entrée de menu Créer, Insérer une piste audio, ou en utilisant le raccourci Command T sur un Mac ou Control T sur un ordinateur Windows. Les raccourcis sont pratiques pour créer rapidement plusieurs pistes. Maintenant, affectez un canal Machiné à chaque piste audio en direct. Pour cela, vous devez vous assurer que la section In-Out est affichée. Vous pouvez basculer cela en cliquant sur le bouton I-O dans le coin inférieur droit de votre session Ableton Live. Dans la première section In-Out de la piste audio, accédez à la zone appelée Audio From et sélectionnez Machiné 2 au lieu de External In. Dans le menu déroulant ci-dessous, définissez le canal Machiné à lire via la piste audio de Live. Commencez par la sortie Out 2. La sortie de Machiné Out 1 sera toujours automatiquement routée vers la piste MIDI hébergeant Machiné. Effectuez les étapes précédentes pour toutes les pistes audio d'Ableton Live et affectez un canal Machiné différent à chacune d'entre elles. Ensuite, choisissez la dernière piste audio en cliquant sur son nom. Maintenez le bouton Majuscule enfoncé et continuez à cliquer sur le bouton fléché gauche de votre clavier jusqu'à ce que vous ayez choisi toutes les pistes audio. Assurez-vous de ne pas inclure la piste MIDI hébergeant Machiné ici. Cliquez ensuite sur le bouton In dans la section Monitor de la première piste audio. Enfin, cliquez sur l'une des pistes audio pour désélectionner le groupe. Baissez la sortie Master d'Ableton Live car tous vos volumes et effets de groupe ou de master sont désormais contournés. Cela signifie que vos sons machinés peuvent avoir un volume et un son différents puisque les signaux sont acheminés directement. Maintenant, lorsque vous appuyez sur Play, vous pouvez voir tous vos sons de machinés sortir de pistes séparées dans Ableton Live. Le son de machinés assigné à External 1, notre kick drum, envoie son audio à la piste MIDI hébergeant le plugin de machinés 2. Le son de machinés assigné à External 2, notre casse claire, envoie son audio à la première piste audio. Le son de machinés assigné à External 3, notre charleston fermé, envoie son audio à la deuxième piste audio. Et ainsi de suite. Pour montrer comment traiter les canaux indépendamment dans Ableton Live, nous chargeons un plugin de réverbération dans la piste audio contenant un son de caisse claire. Vous pouvez maintenant entendre comment ce son unique est affecté par le plugin de réverbération. N'hésitez pas à ajouter plus d'effet à vos pistes audio ou à essayer différents mixages en ajustant le volume, le panorama ainsi que les paramètres d'effet d'envoi dans Ableton Live. N'hésitez pas à ajouter plus d'effet d'envoi dans Ableton Live. N'hésitez pas à ajouter plus d'envoi dans Ableton Live. N'hésitez pas à ajouter plus d'envoi dans Ableton Live. N'hésitez pas à ajouter plus d'envoi dans Ableton Live. N'hésitez pas à ajouter plus d'envoi dans Ableton Live. N'hésitez pas à ajouter plus d'envoi dans Ableton Live. N'hésitez pas à ajouter plus d'envoi dans Ableton Live.